Salut, j'espère que vous allez bien. Excusez ma tête, je suis très moche. Il est 10h, j'ai pas beaucoup d'amis, donc calmons. Je me prépare pour mes vacances, aujourd'hui je vais me coiffer. So, je viens d'arriver, j'ai acheté des mini venoiseries à Koola Show. J'ai ramené mes mèches et tout, donc là on va monter chez la coiffeuse. Je suis trop moche, attendez, je vais me donner un petit jaune. Je vais me donner un petit jaune. Tu vas là, je vais me donner un petit jaune. Du coup là, on y va, mes cheveux sont encore lissés, je les ai pas lavés. Ils sont passés, alors moi j'ai fait un bon shampoing il y a quelques jours, donc ça devrait aller. Donc du coup, j'y vais. Ah, oui, ok. Oui, c'est bon. Alors pour ma coiffure, je suis partie chez Paradise Coiffure. Donc j'ai opté pour des petites knuckles lest bread. Et vraiment, j'ai demandé super fin, j'ai demandé que ce soit bien tracé et tout. Et franchement, elle est trop forte, elle a bien pris son temps pour bien me coiffer. Elle est très assidue, elle coiffe super bien, super gentille. Franchement, j'ai passé un bon moment. Donc la coiffure a duré 10 heures. Et franchement, pour une coiffure aussi longue et des tresses aussi fines, toutes petites, franchement, je trouve que ça a été rapide. Donc n'hésitez pas à la follow. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le lendemain, je me suis préparée pour aller faire mes extensions de cils chez Gégé Lacheyes. Non, Gégé Slay-Lacheyes sur Instagram. Donc c'est vraiment vrai que j'étais partie faire mes cils chez elle. Et franchement, ça va, j'ai aimé. Donc j'ai opté pour une pose wispy. J'espère qu'on me dit ça comme ça. Donc c'est la pose, c'est avec les pics et tout là. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Et franchement, ça va, j'ai kiffé. Bon, j'ai fait mes cils, du coup, là j'ai fait mes cils. Là, je suis à Electro-Dépôt pour chercher un trépied. J'espère qu'il y en a. S'il n'y a pas, je vais monter à Carrefour ou à Boulanger. Et voilà, là on va être au Dépôt. Et là, j'y suis, peut-être qu'il y a des trépieds. Je ne sais pas, j'en ai plus. Mais enfin, pour faire du contenu en vacances, du coup, let's go. Let's go. Ok, donc là, je suis enfin posée. Je vais pouvoir commencer à faire mes affaires. J'ai appelé mes cousines parce que j'ai créé des affaires. Du coup, je vais leur donner des affaires. Je vais faire ma valise. Et il faut savoir, oui, il faut savoir que j'ai acheté les trucs sur le chic-in. Donc je vais faire un mini-haul en deux spi avant de commencer vraiment à faire mes affaires. On va commencer par les maillots de bain. Ok, j'ai acheté ce maillot de bain rose. Il sort grave clair, dommage. Alors que la reculeur, c'est ça. Un petit maillot très sympatico. Voilà, avec les dents dorées comme ça. Mais imaginez-moi, s'il vous plaît. Imaginez-moi. Regardez. J'aime trop la qualité parce que ça fait qualité un peu cuir. Un peu cuir façon. Hein, caoutchouc ? Non, pas caoutchouc. Plus cuir. Et j'aime trop. J'ai pris un maillot de bain t-shirt comme Kim Kardashian. Regardez. Le t-shirt comme ça. Hop. Et la petite culotte. Qui va avec. C'est trop beau. Trop beau. J'ai pris un orange comme ça. Par contre, le orange, il est un peu plus... Regardez, voilà. C'est ça, c'est ce orange là. En Pareo. Eh, en Pareo. Vous savez, les trucs là. Toujours quand tu mets ton maillot, après tu mets ça là. Je ne sais pas comment ça va être là. Hein ? C'est comme truc orange là. Ouais. Vous savez, les trucs comme ça là. Bien long, les trucs. Donc, je vous mets des photos à côté pour que vous voyez ce que c'est. J'ai pris ça. Très à vacation. Regardez. C'est beau hein. C'était très vacant ça. Très joli. J'ai pris un lot de Pareo. Donc, il y en a deux. Donc, un noir comme ça. C'est tout comme ça. Donc, ça va. C'est tout comme ça. Et il y a le beige aussi. Donc, en termes de vêtements, je pense que c'est bon. Parce que je n'ai pas acheté les rafes de vêtements. Parce que, vous vous souvenez, j'avais fait un haul été. Voilà. Parce que c'était pour mes vacances. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Ah, j'ai acheté des lunettes. On peut les lunettes. J'ai acheté deux paires comme ça. Oh my god. C'est ça. Non, ça je n'ai pas acheté récemment. Donc, j'ai acheté celle-ci. Ah, c'est trop joli. J'ai pris ça aussi. Pareil. C'est le même modèle. C'est le même modèle. C'est très gros. Mais en tout cas, c'est trop joli. J'aime trop 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 trop. Moi, ma fille, ils ont trop 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 des pépites. Je ne sais pas si c'est un truc d'eau. Voilà. Ensuite, dernière paire de lunettes que j'ai acheté. J'ai grave des lunettes. Je m'en ai trop de lunettes. J'ai acheté plusieurs lunettes. Regardez les détails. C'est trop joli. C'est très expensive. C'est un protège du passeport. Rose, comme ça. D'ailleurs, je vais mettre mon passeport dedans. Par contre, il est venu un peu en pétard. Attendez, on ne voit pas bien. Je ne sais pas si c'est flou, mais bon. Voilà, j'ai pris ça. Je vais mettre mon passeport dedans. C'est très clair. Je mets ton passeport dedans. C'est quatre roses comme ça. Donc, vous les connaissez, c'est les imitations des Hermès. Parce que je ne veux pas acheter les Hermès. Par contre, si ça se déchire, je vais lui dire que je vais acheter les Hermès. Mais tant que c'est bien, je n'achète pas. Je vous montrais ça et je disais que tant que ça ne se claque pas, je n'achète pas les Hermès. Voilà. Ensuite, j'ai pris les coques. Les coques comme ça, là. Ok. Trop belle, rose, normale. Et j'ai pris aussi une noire. Une noire comme ça, là. Je vois que tout le monde a ça, donc moi, je suis épée. J'ai acheté un parfum de poche comme ça. Grave beau. Donc, vous avez juste à l'ouvrir comme ça, de le remplisser. Et, tout les jours. Il faut que je descende, que je prenne ma tablette. Là, on va passer à ma valise parce que c'est bon. Allez. On va faire ma valise. Là, je vous explique tous les vêtements qui sont ici, là. C'était tous mes vêtements que j'avais fait mon haul. Mon haul été. Et j'avais expliqué de tout mettre là. Donc, ça, c'est tout ce que je vais y ramener parce que ça va chauffer. Et ici, c'est tous mes rangements. Tous mes rangements, vous savez, pour les produits et tout. Pour créer les vêtements dans la valise. Vous savez, les trucs comme ça, là. Ma voie de maîtrise, enfin, bref. Tous les trucs pour ranger. Donc, tout est là. Je vais faire ma liste. Après, je coche à chaque fois que j'ai mis quelque chose dans ma valise pour rien oublier. Parce que phobie d'oublier des trucs. Non, moi, je pense d'oublier des trucs, là. Du coup, je vais faire ma liste sur notes. Bien évidemment. Donc, je vais écrire à ne pas oublier. Par exemple, valise. Voilà, je vais écrire valise. Ok, robe. Top. Shorts. Jupe. Plaquette. Sac. Souvaillement. Sarri de plage. D'odorant. Parfum. Crème. Démaquillant. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais essayer d'organiser ma valise avec ça. J'ai jamais utilisé parce que... Je sais pas, ça me saoulait. Mais peut-être que ça va faire un gain de classe en utilisant tout ça, là. Donc, je pense que... Attendez. Et là, je crois, tous mes mini-hauts, je vais mettre ça dedans. Mini-haut, tout ça, je vais mettre ça dedans. Ici, là. Ici, là, on verra ce que je vais mettre. En tout cas, c'est ça que je vais le faire. Je montre l'avancée de ma valise. Là, ici, j'ai rangé tous les crop tops et tout, les petits hauts. Et là, j'ai mis les plus gros trucs. Ça va, j'ai entassé, genre. Vous voyez, vous voyez ? J'ai entassé et tout ça. En fait, il faut pas que ça dépasse 23 kilos. Le but, c'est que ça fasse 18-19. Tu vois ? 18-19. Donc, j'espère que je vais pas dépasser. Donc là, c'est bon. Je pense avoir fini de ranger ma valise. Attendez. Ça, je peux ranger ça, ici. OK. Bref, voilà. Hop. J'ai mis toutes mes affaires. Ici, il reste de la place. Donc, du coup, j'ai mis mes sacs dans ça. Ici, c'est mes sandales. Ça, je prends ça avec moi. Après, il fait pas que j'oublie de mettre les chargeurs. Bah, de toute façon, là, je vais peser encore. Et après, je vais voir si je peux racheter. J'espère que vous allez bien. Donc, là, il est 9h. Pardon. 9h. On va me chercher à 11h. J'ai toujours pas fait de mes ongles. Je me suis pas épilée. Donc, j'ai 2h de préparation. Je vais les faire vite. De toute façon, pour les ongles, je vais partir sur des presses en eye que je vais faire en rapide. Il est vite fait les sourcils. Avec de la crème dépilatoire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais m'épiler les ongles. Et oui. Ah, d'accord. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501